La question du mal La question du mal a été formulée par la philosophie classique dans les termes qui pourraient être les suivants. Pourquoi est-ce que, si un dieu infiniment bon et infiniment puissant a porté à l'existence le monde, pourquoi est-ce qu'il y a des moustiques ? En effet, un dieu infiniment bon ne peut que viser le meilleur. Et s'il est infiniment puissant, alors il a les moyens d'effectuer ce meilleur dans la réalité. Pourquoi donc est-ce qu'il y a des moustiques, bien sûr, mais aussi des tremblements de terre, des famines, des meurtres qui se commettent dans le monde ? Une des plus fameuses tentatives pour répondre à cette question est celle de Lainis dans ses Essais de Théodicée. Théodicée venant du grec dit que la justice est Théo, Dieu, donc c'est une art de justification de Dieu ou de traité de la justice divine. Et à la fin des Essais de Théodicée, Lainis raconte une histoire très amusante. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Théodore, Théodore, donc don de Dieu, qui va voir Jupiter, le roi des dieux, en son temple, où il est quelque chose comme assistant sacrificateur. Et se trouvant dans le temple de Jupiter, il entend venir à Jupiter un Tarkin, Sextus Empiricus, qui est appelé à devenir l'empereur abominable Tarkin le Superbe. Et Tarkin le Superbe interroge Jupiter sur son destin, et Apollon révèle à Tarkin le Superbe qu'il sera le roi épouvantable qu'on connaît, qu'il violentera la belle Lucrèce, et qu'il finira dans le meurtre et la violence. Et Tarkin, évidemment, se plaint. Il dit « Je t'ai apporté un cadeau au Apollon Dieu admirable et tu m'annonces un sort si abominable. » Apollon répond « Votre cadeau, mon bon ami, m'est agréable, mais je fais ce que vous me demandez. Je vous annonce l'avenir. Ce n'est pas moi qui le fais. » C'est Jupiter qui a décidé que le monde serait ainsi. Et Tarkin se tournait vers Jupiter en disant « Ô grand Dieu, pourquoi est-ce que vous m'avez fait cette âme méchante et meurtrière qui va me conduire là ? Est-ce que vous ne pouviez pas me faire l'âme d'un bon roi ? » Donc Jupiter, lui, renonce à être roi, et alors tu seras bon. Et tout Peno, Tarkin, ne peut se résoudre à ce sacrifice-là et quitte le temple vers le destin qu'on lui connaît. Et c'est alors que Théodore sort de sa cachette et se met à interroger Jupiter, le roi des dieux. Et il lui demande, avec beaucoup d'effroi et de crainte, évidemment, au grand roi des dieux. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas accédé à la requête de Tarkin. Vous auriez très bien pu lui faire l'âme d'un roi charitable et philosophe. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu que cet homme-là soit un criminel ? Et alors Jupiter lui répond, enfin comme répondent les dieux, c'est-à-dire en faisant bruiser les feuillages autour du temple, en l'invitant à aller voir sa fille, la déesse Athéna, déesse de la sagesse, en son sanctuaire à Athènes. Donc Théodore fait le voyage d'Athènes et trouve la déesse Athéna qui l'attend devant les portes d'un très merveilleux palais. Et ce palais s'appelle le palais des destinées parce que c'est celui qui, d'Ilaïnis, contient tous les mondes possibles. C'est-à-dire non seulement le monde actuel, mais tous les mondes que Jupiter aurait pu créer. Alors il y a des mondes très proches d'une autre et puis des mondes très différents. Le monde où j'aurais une chemise rouge et un pantalon bleu. Le monde où nous saurions voler. Le monde où nous ferions toujours de la philosophie en maillot de bain. des mondes très rigolos ou très bizarres. Et en fait, chacun de ces mondes est comme une bibliothèque, explique Leibniz. Chaque livre de cette bibliothèque donnant une perspective sur le monde. Et si on veut voir en détail ce que cette perspective annonce, alors il suffit de mettre le doigt sur une des lignes. C'est la version du lien hypertexte finalement. Puisque chaque ligne permet d'apercevoir dans le détail tout ce qui se passe dans ce monde. Donc Théodore batifole un peu dans ces mondes où il est une fois musicien, une fois bandit, une fois, je ne sais pas, peut-être un dinosaure. On peut tout imaginer. Et il se rend compte au bout d'un moment qu'il y a une infinité de mondes quand on descend dans le palais. Ils sont de plus en plus nombreux en fait, mais ils sont aussi de plus en plus bizarres, de plus en plus pauvres. Alors que quand on s'élève dans le palais, il y a de moins en moins de monde. Parce qu'en fait, le palais a la forme d'une pyramide. Et lorsque Théodore parvient au sommet de la pyramide, alors il n'y a plus qu'un seul monde. Mais ce monde est tellement merveilleux que Théodore s'en évanouit le bonheur. Donc la déesse Athéna lui donne deux petites gouttes d'un élixir céleste pour la reine et elle lui explique ce qu'est ce monde. Et Théodore apprend alors que ce monde merveilleux dans lequel il se retrouve, ce plus beau des mondes, le monde qui est au sommet de la pyramide, des mondes possibles, c'est le monde actuel. C'est le monde dans lequel nous vivons, vous et moi. Et si Jupiter l'a porté à l'existence, c'est parce que c'est celui qui maximise sa gloire. C'est celui qui, comme ensemble, est le plus beau. Et dès qu'on l'aperçoit, la splendeur dans son ensemble, alors on ne peut que, comme Théodore, s'évanouir d'émerveillement. Ce que veut dire la limite par cette fable, c'est que notre monde est comme un très beau tableau. Chaque touche de couleur, chaque événement, participe à rendre le tableau plus beau, mais certaines touches sont plus sombres, d'autres sont plus claires. Ce ne sont pas toujours des touches de la couleur qu'on préfère. Mais toutes composent ensemble le plus beau des tableaux. Et on ne peut pas juger de la qualité du tableau en regardant simplement la couleur d'une touche qui a été déposée par le peintre. Le monde est donc une sorte de chef-d'œuvre, mais de chef-d'œuvre qu'il faut appréhender sans prendre le point de vue qui est forcément limité, qui est le nôtre, où effectivement, à notre échelle, on considérera ceci ou ceci comme étant un mal. S'il y a un mal à notre échelle, c'est toujours en vue d'un bien supérieur par le jeu des causes et des conséquences. Et donc, s'il y a une maladie, s'il y a un meurtre, s'il y a un événement funeste qui survient, pour Leibniz, on peut être convaincu que c'est en vue d'un meilleur tout. Et il dit que Jupiter revient parfois pour se promener dans cette pyramide et rechoisir le monde qu'il a porté à l'existence, ayant, dit-il, digéré tous les possibles en monde. Alors, cet optimisme leibnizien, puisque finalement, tout mal n'est mal qu'en vue d'un meilleur, a beaucoup scandalisé. Il a été, je crois, mécompris. Il a été très caricaturé, notamment en France, par l'abominable Voltaire, qui l'avait parfaitement entendu, mais qui était bien assez méchant pour le caricaturer de la manière la plus stupide et assez abjecte. Dans les traits du docteur Panglowski, dans le conte philosophique Candide, ne cesse de s'émerveiller des catastrophes qui arrivent en disant « Ah, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, c'est pour le mieux ». Évidemment, ce n'est pas du tout le propos de l'ennemi. L'ennemi, ça a un propos qui est finalement un propos que j'oserais dire presque mystique et qui n'est pas sans faire penser à la position spirituelle d'école philosophique de l'Antiquité, qui est que nous pouvons conformer notre volonté à ce qui arrive, étant entendu que ce qui arrive, étant voulu par Dieu, est le meilleur. Ce qui est acceptable aujourd'hui, et là je parle en moment personnel, je ne le crois pas. Comment peut-on produire ce genre d'argument face au drame de la mort d'un enfant ? Et si, à mon sens, la philosophie classique, c'est dans une certaine mesure fourvoyé dans cette tentative de défendre la bonne volonté et la toute-puissance, c'est qu'elle a méconnu ce qui était la véritable signification de cette toute-puissance. On a traduit par « omnipotence » en latin le terme grec de « pantocrator ». Et dans le terme grec, dans cette idée de « kratéin », il y a une idée d'enlacement, dans un sens quasiment amoureux, et beaucoup moins une idée d'interventionnisme systématique de Dieu dans le cours des événements dans lequel il viendrait exercer sa puissance. Je crois que le Dieu des Pères de l'Église est un Dieu qui porte le monde et qui, en même temps, souffre avec le monde. Ce qui repose finalement la question du mystère du mal. Pourquoi le mal dans ce monde que Dieu porte avec amour ? J'étais hier en visite près de Thula dans la maison de Tolstoy et j'ai appris cette anecdote que je ne connaissais pas, qui était que le frère de Tolstoy, Nicolai, alors qu'ils étaient jeunes, avait raconté, inventé comme ça une fable pour Tolstoy où il lui disait que le secret pour éviter aux hommes le malheur avait été gravé sur une baguette magique. Et cette baguette magique, de couleur verte, précise-t-on, a été enfouie, enterrée, au bord d'un ravin qui se trouvait un peu plus loin dans la propriété des Tolstoy. Dès des décennies plus tard, Tolstoy a demandé à être enterré au bord de ce ravin. Il a demandé à ce que sa sépulture repose à côté de cette baguette magique inventée par son frère lorsqu'il était enfant. Donc, pour sonder le mystère du mal, peut-être faut-il demander à Tolstoy. Sous-titrage Société Radio-Canada